vraiment tellement triste des gens qui n'avaient qu'une seule vie à vivre sur terre et qui la consacrent à un au-delà non seulement hypothétique mais complètement inexistant où ils gâchent leur propre vie tout ça à cause d'une idéologie qui voulait les contrôler je trouvais ça tellement triste vous notez s'il vous plaît dans les chats si vous êtes sunnites c'est pour les gens qui demandent toujours pourquoi pourquoi il faut parler des textes avec les gens parce que des personnes qui suivent qui pensent qu'ils sont en train de vénérer un dieu bon miséricordieux et tout ce qui va avec et puis quand ils quand ils vont dans les textes et qu'ils connaissent la vérité ça va à l'encontre de leurs valeurs voilà et ils se rendent compte qu'ils ont passé ils ont perdu leur vie bonjour notizi je suis musulman sunnite outizi une fois deux fois je te fais descendre refais une demande si tu veux remonter oui amer non je voulais dire que moi pour notre ami le tunisien je suis déjà rassuré parce que voilà il est en train de se débarrasser tout ça mais il ya toute quantité d'humains tu vois qui sont en train de tous les jours chaque seconde en train de perdre leur temps voilà gaspiller la sur la seule vie qu'ils ont à croire aux absurdités bonjour j'ai je suis pas musulman je suis chrétien suis demandé d'un live il ya mine c'est une question a mis de le poser la question je peux le poser la question à qui à toi amir à toi à toi tu m'as posé une question de toi ouais pour ces moments c'est amir mon nom c'est amir et pas oui 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 tu te rappelles de moi je me souviens plus mais pourquoi tu veux te convertir à l'islam c'est ça non non tu m'as pas tu m'as posé une question pour jésus et moi c'est une question à te pose aussi je me souviens plus mais vas-y pour toi le coup de musulman c'est vrai où le livre il est listé ou non on sait jésus ça a listé et la musulmane ça a listé ou non j'ai rien compris le livre pas compris je suis désolé mon ami ton livre comment ça m'enlève je suis pas musulman non 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 c'est une question c'est une question c'est une question la question est la pas bonne pourquoi tu me demandes à moi si c'est moi je suis pas musulman intéressant c'est intéressant c'est des paroles c'est pour ça j'ai posé question d'accord j'y crois pas à un prêtre de l'église et je dis je dis bah mais jésus il mène bien et pourquoi les musulmans ils sont ils ont un livre il m'a dit des musulmans c'est pis c'est pas une région c'est pas ta langue le français c'est ça un zelda tu parles une autre langue ouais je vois créole pour ça c'est très compliqué mon ami au fait de comprendre ce que tu veux dire parce que sinon en fait parce que si tu me poses la question est ce que le livre le coran existe où il existe comme tous les livres c'est du papier oui et le premier est ce que mais est ce qu'il est divin moi je te dis non moi je suis pas croyant d'accord il est pareil pour moi si tu me poses la question est ce que la bible existe je vais te dire oui j'en ai même une la bible de jérusalem sur mon bureau mais est ce qu'elle est divine je vais te répondre non pourquoi pas ça que j'y crois pas mais pourquoi il n'est pas divine ben j'ai rien trouvé de divin dans cet excès mais toi tu es croyant oui pourquoi tu penses qu'elle est divine la bible oui elle est elle est croyante jésus a existé non mais ça va être compliqué avec oui en fait tu en fait ouais la discussion va être compliqué si ton français au fait on n'arrive pas à comprendre en fait tu devrais juste tu devrais juste pour la question à ton prêtre est ce que jésus est le fils du dieu ou dieu lui-même ou alors c'est juste un mec en slip c'est cette question que tu devrais poser à ton prêtre et ben tu sais tu sais tu sais s'il posait plein de questions sur le musulman il m'a dit que non 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 la semaine là c'est pas intéressant c'est pas intéressant c'est pas intéressant c'est pas intéressant de poser des questions à ton prêtre sur les musulmans pose lui cette question est ce que jésus est dieu ou c'est juste un mec en slip ah c'est un mec en cible on le sait on le sait pas un dieu ça ne va et j'y suis à plus à accrocer les jambes voilà ma question à la marie tu es un athée t'es un athée zelda merci pour l'info t'es un athée zelda de quoi est-ce que tu es athée oui je suis athée ah d'accord bah merci beaucoup pour ton intervention prends prends bien soin de toi je pensais que c'était chrétien aussi du coup c'est ça oui je pense qu'il est chrétien parce qu'il a dit je suis chrétien oui oui non mais c'est l'apostasie la plus rapide dans le monde on passe de 50 ans de pour apostasier à trois minutes même pas une minute bref salut tu as raison tu noteras dans ton livre guinness des records jack apostasie la plus rapide trois secondes à la question réponse oui oui parce qu'il manque pas un s à temps pseudo non puisque le but c'est c'est de que ça soit de façon correcte même avec un s on pourrait le lire correctement tu as raison mais on dirait pas tu es raison mais mais c'est pas grave tu es musulman sunnite mon ami ça va dépendre un peu de moi du contexte si tu lis le s ou pas si tu le prononce ou pas mais moi j'ai une question pour pour jacques le fou tu es musulman sunnite oui je suis musulman sunnite on va dire moi j'ai juste une question pour jacques le fou toi jacques le jacques tu as dit enfin d'après ce que j'ai compris j'ai regardé un peu tes vidéos je salue pas tes capacités on va dire de débatteur j'apprécie après pour te dire moi j'ai vu quelques vidéos de toi j'ai compris que tu es un peu un scientiste c'est à dire que tu crois que la morale on va l'apprendre c'est quoi c'est ce que je suis en train d'expliquer enfin j'espère un scientiste c'est quelqu'un qui va prendre le bien et le mal ça veut dire qu'il va prendre ses lois d'après jacques le fou il dit qu'il peut qu'il va légiférer avec en prenant compte la science actuelle j'ai une petite question si on vivait au temps de la craniométrie en afrique du sud est-ce que toi tu serais pour la science qui était en faveur du racisme et de l'aperthède et aussi de mettre des noirs dans des eaux dans des cages en disant que la science elle est en train de prouver actuellement parce qu'à l'époque c'est ce que le process que la science se prouvait c'était même une sorte de consensus que les noirs leur place était dans des cages et pas à côté de nos filles blanches parce qu'ils pouvaient les tuer les massacrer etc et c'était la science de l'époque plutôt que d'avoir une morale fixe qui ne change pas selon les époques et qui a fait ses preuves qui est la morale islamique puisque ça fait 1400 ans qu'elle a fait ses preuves on a on a construit des sociétés dont nous mêmes nos parents nos arrière-grands parents pendant 1400 ans j'ai fini ma question merci beaucoup pour ta pour ta question on va voir si c'est ton approche ou la mienne qui correspond mais je te corrige sur un truc je dis pas que c'est la science qui va dicter ma morale sa morale elle est ce qu'elle est elle m'appartient et chacun a sa propre morale voilà ça s'appelle le sens moral on a tous notre propre sens moral qui plus ou moins le même vraiment parce qu'on vit à la même époque et on est influencé par les mêmes choses et c'est plus ou moins le même parce qu'on est des êtres humains et une partie non négligeable de notre sens moral nous vient de la biologie tout simplement c'est à dire on pourrait l'expliquer avec la théorie de l'évolution c'est pour ça que c'est plus ou moins le même mais on diffère sur plein de points c'est pas c'est pas négligeable non plus sur les points sur lesquels on diffère et le but c'est justement d'essayer de nous mettre tous d'accord pour savoir ce qu'on permet ce qu'on interdit et pour savoir ce qu'on permet ce qu'on interdit c'est pas la science qui va dicter en fait c'est la réalité qui va le dicter c'est à dire qu'est ce que la rire qu'est ce que qu'est ce qui dit qu'est ce qui correspond à la réalité elle est je te défie de me donner une méthode une méthodologie pour nous renseigner de la réalité plus efficace que la science ça n'existe pas il n'y a aucune aucune méthodologie qui pourrait nous renseigner de la réalité aussi bien que la science je te donne un exemple et là on va rentrer dans ton dans ta question parce que ta question initiale c'est pas moral change ou je ne sais quoi et alors que toi tu as quelque chose de fixe ben on va voir ce que la réalité dit alors soit dans si tu vois dans ta législation plus est ce que je prends dans ta législation question a bien sûr que tu peux pas bien sûr que tu peux pas toi dans ta rire toi dans ta législation fixe fixe que tu dis qu'elle est beaucoup mieux ben moi on utilise en la science pour avoir des informations sur la réalité je vois par exemple c'est vraiment assez un exemple que je que j'utilise jamais disons que c'est presque la première fois que je vais utiliser cet exemple moi je vois en examinant la réalité que le mariage des petites filles et il a des conséquences mais il a des conséquences sur la petite fille que ça soit sur le plan physiologique que ça soit sur le bio sur le plan psychologique et même sur un concept qui s'appelle le consentement on sait que la fille on sait que la petite je ne peux pas dans les confondre parce qu'elle n'est pas la question je t'ai dit tu me coupes encore une fois la parole je te fais descendre j'espère que c'est clair donc on le sait on sait par rapport à la réalité que il y a des conséquences de ce genre de mariage par exemple un homme de 50 ans avec une fille de 6 ans qui a des conséquences parfois fatales sur la petite fille sur le plan biologique elle n'est pas prête son bassin n'est pas prêt il n'y a rien qui ne va et sur le plan psychologique on sait donc en examinant la réalité bien sûr en utilisant la science on sait qu'il ya des répercussions qui peuvent provoquer il ya un gros risque de provoquer ce qu'on appelle le ptsd c'est à dire un syndrome de stress post traumatique qu'on retrouve par exemple dans le dsm 5 on le sait il ya un concept qui s'appelle le consentement on est tous d'accord que une relation textuelle entre deux personnes dans l'une des deux parties n'a pas donné son consentement éclairé ça s'appelle amyone c'est bon on le sait ça si tu si tu es contre ça tu me donnes des preuves pourquoi c'est faux mais pour le pour le moment ça fait partie de nos connaissances actuelles en tant qu'être humain donc en cumulant toutes ces connaissances là ça deviendrait un crime un crime contre les enfants d'autoriser ce genre d'actes parce qu'on a conscience de toutes ces connaissances là on a conscience donc dix mois toi avec ta législation fixe que tu utilises parce qu'elle est fixe tu vas interdire ce genre de relation où tu vas les autoriser et quand je dis fixe je parle bien sûr de l'islam sunnite je peux parler si tu réponds à la question oui je vais te parler je t'en jure que je vais te répondre je t'en jure mais si tu vas parler d'autre chose ça va devenir un petit peu compliqué on dirait des réponses des rosses aurent sa gueule avec des réponses je ce que je te dis mais ce que je t'ai posé comme question moi c'était si tu vivais au temps de l'appartement de la craniométrie où je vous c'était considéré comme un moment je suis en 2024 je m'en bats dit mais c'est ça mais je t'ai dit que je n'allais pas qu'il te plaît tu peux me laisser oui ça me plaît ça me plaît je t'ai dit que je n'allais pas tout couper la parole si tu restes sur le sujet non je vais rester sur le sujet je te réponds c'est juste que j'ai envie j'ai envie d'abord je te réponds t'inquiète pas avec ta législation fixe tu vas interdire ou autoriser ce genre de mariage avec les petites filles oui je te réponds si j'ai compris tu veux que je te réponds d'abord à ça tu n'as pas envie que je montre ta contradiction mais allez je te je te réponds d'abord à ça pour moi ça pour tous les musulmans d'ailleurs dans un grand savant considéré comme l'un des plus grands de notre siècle et ben outaïmine et qui dit que le mariage des filles qui ne sont pas prêts psychologiquement à accepter à accepter est ce que je peux répondre il est en train de répandre ils ne sont pas prêts psychologiquement à se marier n'est pas permis c'est à dire qu'elle doit avoir l'âge pour consentir ça c'est ibn outaïmine qui dit ça maintenant ça veut dire à ce que je peux finir maintenant je peux parler je peux pas bien sûr que je vais te couper le micro c'est pas parce que tu vas dire ne coupe pas le micro que je vais pas te couper le micro mais tu es en train de l'autémin qui dit quoi parce que j'ai pas bien compris c'est pas permis tu as peur marier moi pour moi c'est de la peur parce que moi je t'ai laissé parler je fais des live à l'autémin à parler tout seul tu fais des live de 10 heures à parler tout seul et quand quelqu'un vient d'appeler la contradiction dix minutes tu n'arrives tu as raison respire respire juste reviens sur le saïmine il a dit quoi regarde moi moi est ce que je peux parler lui il a parlé je lui ai pas coupé la parole est ce qu'on peut avoir un débat équitable s'il te plaît s'il te plaît est ce que tu peux répéter ce que tu as dit sur le saïmine vous faites preuve de malhonnêteté je vais répéter s'il te plaît juste écoute moi tu peux m'écouter ou pas oui je te jure que je vais répéter mais est ce que je peux parler deux minutes sans me faire couper je vais répéter faire mon argument parce que moi tout ce que vous racontez pour moi c'est faux mais je ne me permets pas de vous couper la parole parce que pour moi je je réponds ok maintenant ce que je t'ai dit est ce que tu peux prouver que ton paradigme est vrai en sachant que l'histoire le désapprouve est ce que tu peux prouver que ton paradigme qui est de penser que la science peut nous dicter qu'est ce que qu'est ce qui est vrai et faux aujourd'hui est ce que tu penses que dans mille ans la science sera au même niveau et ne pensera pas de que ce que tu que ce que tu vas légiférer aujourd'hui est faux et est un crime la chronologie de te te prouve ça si tu étais autant de la chronologie moi je suis musulman je suis l'islam l'islam me dit il n'y a pas de différence entre un noir et un blanc il ya 1400 ans il a 100 ans tu as raison tu vois je t'ai laissé de l'intérêt elle le c'est mine il a dit quoi moi moi je te ok en réponse je sais tu veux je te réponds sur la sur la pédophilie etc si tu veux toi même tu as parlé de l'évolution on va regarder l'anthropologie est ce que est ce que si tu écoutes moi bien je viens de couper ton mec wallah 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 j'ai pas fini tu parles encore une fois d'un truc qui n'a absolument rien à voir avec la question je te fais dégager est ce que c'est clair est ce que c'est clair elle au thème il a dit quoi sérieusement tu vas parler de tout ça parce que tu vis de ça tu vis de tik tok tu as peur de te faire démasquer pas de fait tu as peur de te faire démonter c'est pas possible il ya moyen il ya pas moi le thème il a dit quoi moi ça m'intéresse c'est le thème in a dit que le mariage des petites filles et haram tu as tous les musulmans sont là sont suspendus à tes lèvres depuis le temps qu'on leur dit que dans l'islam il autorise le mariage des petites filles prépubère tu viens de dire non c'est haram dans l'islam tu devrais insister sur ça mais tu le fais pas tu sais pourquoi parce que c'est faux ce que tu dis c'est faux c'est pour ça que tu essaies de parler de tout sauf de ça sauf de ça même son histoire son histoire de craniologie je sais pas quoi son islam il légifère l'esclavage de quoi tu me parles l'islam n'abolit pas l'esclavage et tu me parles d'ya je sais pas quand la craniologie jusqu'en 2024 l'esclavage est autorisé dans l'islam et ton prophète il est changé un esclave blanc contre deux esclaves noirs ils sont égaux tu sais quoi et tu sais quoi supposons qu'il a raison dans l'islam le on peut pas marier une petite fille ce n'est pas assez mature psychologiquement ça n'est pas mature un j'ai un retour c'est un n'est pas mature psychologiquement c'est un n'est pas prête supposons que c'est vrai à ce qu'a dit le thaymen c'est vrai tout ce qui s'ensuit donc une gamine de six ans n'est pas prête donc est-ce que ton prophète a commis quelque chose a commis un péché quand il s'est marié avec un échant ça ne va pas c'est à dire ce que tu as dit est faux mais même en prenant compte que ce que tu as dit est vrai ça marche pas non plus ça veut dire littéralement que ton prophète a commis un péché il s'est marié avec une gamine de six ans et la garde en avant et toi tu nous dis que d'après le thaymen c'est ce genre de pratique est interdite donc le prophète a fait quelque chose d'interdit ça marche pas dans tous les dans tous les sens ça ne marche pas c'est pour ça que tu veux parler d'autres choses l'anthropologie ou je ne sais quoi d tout tout ce qui n'a pas de rapport avec l'islam et je vais finir par cette phrase mais vraiment c'est une fois qu'on a compris ce que je vais dire là parce que moi il m'a fallu du temps pour le comprendre donc c'est pour ça que je suis heureux de partager ça avec vous une fois qu'on a compris ça le débat devient facile un défenseur de l'islam sunnite un défenseur de l'islam sunnite comptait le débat son premier objectif son premier objectif c'est comment faire pour ne pas parler de l'islam sunnite voilà c'est son objectif ultime parce qu'il il peut pas défendre l'islam sunnite vu que c'est indéfendable donc la seule façon de défendre l'indéfendable c'est de ne pas parler de l'islam sunnite donc il va te parler d'autres choses des du christianisme des rois de france l'anthropologie et il va pas parler de tout comme tout à l'heure l'épistémologie ils vont tout essayer pour ne pas parler de l'islam sunnite et moi je comprends pas comment il ya des musulmans qui écoutent et qu'ils se font avoir qui te disent ah regarde il ya un musulman sunnite débat avec un athée et c'est le musulman sunnite qui a raison qu'on continue à donner la définition de l'épistémologie sur la blablabla et ça change quoi supposons que c'est vrai que l'athée en face et les nulles il connaît rien à la science il connaît rien à l'anthropologie il connaît rien il connaît rien l'épistémologie il connaît rien dans la philosophie est ce qu'on a parlé de l'islam sunnite ben on n'a pas parlé de l'islam sunnite tu sais même quand il monte pour parler de toi pour t'attaquer personnellement c'est toujours dans le but de ne pas parler des textes même quand ils t'insultent même quand ils te menacent c'est toujours un moyen de toujours pas parler de des textes de l'islam sunnite merci jack c'est exactement ça là je pense qu'il s'est rendu compte aussi de sa bêtise qu'il aurait pas lui cité cette personne là c'est pour ça qu'il le il faisait tout il criait pour passer à autre chose à autre chose on est tu sais en croyant que ce même si on reste sur son affirmation tu vois la chronologie et tout sans parler des textes ça tient pas la route ça tient pas il croit que sur ce chemin là sur ce sujet là il va avoir raison mais même là il aura tort mais puisqu'il sait que la source qu'il a donné elle est éclatée au sol et qu'elle détruit tout même si elle était vraie comme tout à l'heure avec avec les bon c'est juste que tout à l'heure courant ne savait pas que c'était pas ça une source en fait c'est pas c'est la même chose c'est pas parce qu'on te sort le nom d'un d'une personne que c'est quoi c'est sur quoi s'est basé cette personne ce théologien ou ce savent entre parenthèses je ne sais quoi il s'est basé sur quoi sur quel hadith sur qu'elle a rejeté mais tu peux traduire la plus minoritaire n'est pas pris en compte voilà même si c'était le cas voilà même si c'était le cas tu as parlé d'esclavage moi j'ai là je crois c'est la 16 73 qui me choque à chaque fois 75 pardon parce que dans la 71 aussi on en parle c'est la 71 donc sur la teneh c'est les gens qui parlent souvent de l'abeille 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 mais dans le verset 75 à la propose en parabole un esclave appartenant à son maître dépourvu de tout pouvoir et un homme à qui nous avons accordé de notre part une bonne attribution dont il dépend son secret en public ces deux hommes donc l'esclave et l'homme libre sont illégaux louanges à la mais la plupart d'entre eux ne savent pas je sais pas si vous avez compris en tout cas nous quatre a dit en fait il fait et il fait une sorte de parabole de comparaison pour parler aussi du mec créant et donc le livre un display ver du mec créant et de du croyant et compare ça à un esclave et un homme libre je sais pas est ce que c'est est ce que c'est pas clair parce que pour moi c'est très clair quand tu lis ça à quel moment tu dis l'islam interdit l'esclavage ou à ou la position de l'esclave et les c'est pas la même il faut bien le traiter faut lui donner à manger en tous les cas il n'a pas le même statut le même statut qu'un homme libre là clairement il est concitant fait on te fait une sorte de comparaison entre l'esclave et l'homme libre pour parler du croyant et de et du mec créant oui je comprends bien par contre ce serait bien de c'est pas moi qui c'est pas moi qui qui explique le courant c'est les gens qui qui maîtrisent l'arabe et qui ont écrit il était facile que vous pouvez retrouver facilement d'ailleurs ce qu'aujourd'hui vous téléchargez en pdf les livres vous n'êtes même pas obligé de les acheter vous les téléchargez et puis vous lisez tout simplement ici en une seule fois vous n'arrivez pas à comprendre il y a toujours la chaîne youtube de chaises vides rien voilà vous allez là bas vous mettez au ralenti et là vous allez pouvoir comprendre ce qu'elle vous dit d'ailleurs en parlant de ta chaîne de chaises vides oui en parlant de ta chaîne youtube de chaises vides qui a dépassé les 5000 followers est ce que tu vas fêter ça avec un live youtube ah j'étais vrai en vrai bah parce qu'on m'a envoyé des messages dans ce sens je vais devoir te recruter à mer oui 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 ça sera avec plaisir mais juste faut que tu choisisses une date pour parce que tes followers leur réclament donc mais merci beaucoup pour le soutien et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de riham ces deux chaises vides merci comme le chiffre merci amanda j'ai vu que tu l'as marqué dans les commentaires caisse comme une chaise sur laquelle je suis insise et vide comme le cerveau d'allah s'il a un cerveau s'il avait un cerveau et au pluriel comme le matériel du prophète quand il a fait le tour de ses neuf femmes ouais mais je pense c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse tu me sens totalement décon par raison dégueulasse bon je vous fais monter un par un comme j'ai dit la dernière fois s'il vous plaît arrêtez de me manquer de respect si vous n'êtes plus disponible annulez votre demande je vous en supplie c'est la moindre des choses merci beaucoup bonjour bonsoir le berbère du 13 oh là bon bah au revoir le berbère il est en train de préparer des sardines et remet refait une demande quand on a fini de préparer des sardines il vient de me corriger il préparait une bouillabaisse je prends en priorité les sunnites s'il vous plaît les autres je vous ferai monter à la fin y'a marcher ahl sunnites, le janabah, euh 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 sunnah wajama'ah pardon c'est dégoźniej ça Ma-ma-ma-ja-ra, vous voyez, c'est bon ? Ma-ma-ja-ra, ma-ja-ra. Ma-ma-ja-ra, ma-ja-ra. Ma-ma-ja-ra, ma-ja-ra. Ma-ma-ja-ra. Euh... Est-ce que vous connaissez... Oh la-ola, pareil. Sade ? Sade ? Sade ? Allo ? Non, il est encore connecté au 7ème siècle. C'est pas possible. Ça, c'était le bruit des 3 cailloux. Je vous en supplie si vous n'êtes plus disponible. Je vous en supplie si vous n'êtes plus disponible. Ouais. Reportez l'appel à la nature une autre fois. Et venez sur le live et ouvrez votre micro. S'il vous plaît. Euh... Bonsoir, Jeunie. Jeunie, une fois. Bonsoir, Jeunie. Est-ce que tu m'entends ? C'est incroyable. On dirait qu'on essaie de parler à Allah. Tu vois, c'est... Voilà, c'est la même réaction. Est-ce que tu m'entends ? Allah ? Eh oh ! Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! C'est pas possible. Bon. Je crois que j'ai la foi, j'ai la foi. Allez. Allah, ça va... Ça va le faire. Ah ! 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 Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Allé ! 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 Moi, j'ai juste une question peut-être en dehors de sujet. Juste, je pose une question pour Jacques Lefour, bien pour Amir. Juste, j'écris un nom sur le chat. Après, je veux savoir parce que ça, c'est un peu la science. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un fasse la recherche sur cette fille-là. C'est un peu bizarre, son cas. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un nous donne des renseignements. C'est quoi le nom ? C'est Jacqueline Haddock. C'est une anglaise. D'accord. Jacqueline... Attends, je vais écrire. Jacqueline... Jacqueline Haddock. Ok, je vais chercher. Ok. Je crois que je n'en ai pas du temps. C'est un cas, soit ils l'ont fait exprès ou... Enfin, je peux dire, c'est une histoire ou pas ? Son histoire, elle a découvert que le bourrac existait ou... ? Non, non, non. C'est pas ça. C'est une fille, c'est une fille de 23 ans. Alors, elle a fait une grossesse de 13 mois et une semaine. Alors, ça, c'est bizarre. Donc, soit ils ont fait ça. Parce qu'il y avait eu des guerres avant. C'est juste pour justifier par rapport aux hommes qui sont absents chez eux. Qu'on croit ce phénomène-là. Ça peut exister. Je ne sais pas. Mais c'est pas logique. 13 mois et une semaine. Ça fait un moment que je cherche sur ce point. Je ne suis pas scientifique, mais c'est intéressant. Il faut, au fait, quand il y a de ce type de news, il faut regarder si ça a été étudié par des scientifiques, approuvé, tu vois. Mais ça m'étonnerait. Sinon, ça ferait un boom international comme quoi une femme. Parce que c'est extraordinaire, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que je demande un peu parce que vous avez peut-être les moyens. Il y a des médecins qui montent dans vos lives. Non, non, même pas. Au fait, avant d'aller commencer à chercher des moyens très lourds, il faut juste suivre l'information. Et c'est quoi la source ? Souvent, juste en vérifiant la source de l'information, on voit que ça ne tient pas à l'ordre. Mais je vais regarder. Donc, tu m'as dit Jacqueline Haddock. Ça s'écrit avec un H A de D. Ok. Jacqueline Haddock. C'est en 1910. Ah, 1910 en plus ? Bah, il y a toutes les raisons pour... Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que voilà, elle n'assumait pas. Parce qu'il y a des informations que... C'est comme une autre histoire. Il y a une autre histoire qui est pareil, qui est aussi extraordinaire. Celle de Marie, que tu vois, qu'il y a eu un enfant sans rapport S. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Non. Voilà. Comme les anges qui font la circoncision pour les enfants, donc il y a des anges qui font les rapport S avec les femmes. c'est pour ça il faut dormir toujours avec les vêtements comme je vous laisse tranquille merci bon courage pour vous tous bonne soirée c'est quoi c'est quoi ça c'est pas c'est pas moi je l'ai lu peut-être qu'il y a un verset faudra regarder mais je lui donne c'est un verset c'est un verset ok moi le souvenir que j'ai c'était dans la sierra non pas dans la sierra qu'est ça c'est un bien non c'est un verset c'est un verset d'accord ok il y a pas mal de versets qui s'est passé à la main la fachna donc la fachna ouais je sais plus qu'elle se rate je sais plus pour ceux qui comprennent pas on a soufflé dans son utérus vagin 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 j'essaie de mon cerveau ne va toujours pas accepter tu vois que ça soit dégueulasse à chaque fois c'est qui non mais je vais pas lui répondre parce que je comprends pas ces questions tu peux le bloquer ou non ça va laisser ça va merci nico c'est mignon suricat donc il a soufflé dans son vagin voilà ce qui est très scientifique bien évidemment on sait tout ça peut être sensuel non mais ça peut oui si tu veux mais mais tu fais pas un enfant en soufflant dedans on ne sait jamais bonsoir karine tu peux pas voler bon désolé mais ça dépend de ce que tu as fait avec ta bouche avant voilà voilà l'expert les experts ont parlé bonsoir karine karine c'est pas un live ASMR bricolage j'en ai marre respectez moi je vous en supplie enlevez vos invitations si vous n'êtes plus disponible ah le berbère est revenu peut-être que cette fois ci bonjour il est dispo il serait dispo bonjour 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 j'avais une question en fait j'ai vu une tweet qui passait qui disait que l'avocat de la petite de la famille de camilla c'est un maghrébin aucune idée je connais pas camilla et je c'est la petite qui s'est fait rembourser par une moto vous êtes juste une question et vous êtes musulman chunite ou pas oui oui je suis musulman chunite c'est pour ça que vous voulez parler de camilla c'est un maghrébin l'avocat de la famille de camilla est-ce que c'est lié au verset 4 34 où il y a un accident entre une main et le visage d'une femme quand elle est désobéissante non c'est surtout lié à casus le dit qui a dit qu'on va prendre de rire on va prendre que la vocale qui a renversé la petite tu vas parler d'islam ou tu vas continuer à nous faire les news des potins regarde regarde ce que j'ai fait hop à quelqu'un a descendu avant moi voilà ouais c'était qui j'ai pas compris c'est un musulman chunite qui veut parler de tout saut des textes pourtant je sais pas tu as la vérité absolue tu sais la vérité mais partage la avec les gens t'es censé vouloir partager ça avec tout le monde pourquoi tu refuses d'en parler ça c'est dépasse bonsoir marie 13 oui bonsoir je suis musulmane sunnite alors est-ce que le seul moyen de pouvoir parler c'est d'être musulmane sunnite non quand on n'est pas musulmane sunnite on vient sur youtube pour témoigner par exemple d'apostasie ou faire des commentaires ou des feedbacks ou des messages d'amour aussi mais tu peux prendre une minute si tu as sûr est-ce qu'on peut juste évoquer le fait que c'est pas la même chose d'être contre les religions et de envisager quand même l'existence de dieu quoi de pas tout refouler de pas tout mettre dans le même panier parce que on peut on peut facilement prouver que les dieux des des religions en tout cas celles qu'on connaît le mieux ça n'a pas de cohérence à pas de sens etc c'est très très facile là à faire mais par contre réfuter complètement l'existence de deux c'est même pas d'un dieu c'est facile à faire c'est facile à faire mais on fait pas de live sur ça on n'a jamais j'ai jamais ouvert de la de live on n'a jamais ouvert de live l'inexistence de dieu franchement les gens s'ils veulent croire en un dieu en deux dieux en trois dieux ils font ce qu'ils veulent nous on parle d'islam sunnite en fait si tu veux marie j'ai pas le temps dans le sens où l'existence ou l'inexistence d'un créateur ça passe complètement à côté de ma vie parce que ça ne rajoute rien à ma vie je m'en fous complètement par contre les lois qui peuvent en découler les lois qui peuvent en écouler peuvent nous toucher en tant qu'individus d'accord et c'est ça qui m'intéresse c'est pour ça que je parle de ça elle ça la passionne apparemment elle ça la passionne bah pourquoi tu n'ouvres pas des lives sur l'existence de dieu je sais pas faire voilà je le sens pas tu le sens de monter sur un live déjà existant qui traite d'un autre sujet de venir parler de ton sujet non mais parce que tout à l'heure à un moment donné il a il a été dit que justement qu'on a vécu une vie et que le fait c'était déjà qui disait le fait de quand il était adolescent de savoir qu'il ya des gens qui on parle d'islam sunnite au-delà et tout on parle d'islam sunnite oui les gens qui perdent leur temps il me semble si j'ai bien entendu qu'ils aient de façon plus large en fait que les gens qui croient en au-delà du coup ils se concentraient plus sur leur vie non mais je vais vous laisser tranquille mais en attendant j'ai répondu vite quoi j'ai une question j'ai une question j'ai une question j'ai une question mohammed est un prophète à moi je crois pas après merci alors n'existe pas non très bien jésus c'est qui mais c'est un personnage dans l'existence je crois éprouvé qui a vécu à peu près à trois ans prêt à la joie il a accompli des miracles ou pas alors là moi j'étais pas là pour qu'est ce que tu crois moi je crois que c'est pas impossible qu'il est accompli entre guillemets des miracles puisque je pense qu'on peut guérir juste avec la notre on peut modifier même en voilà donc quand il dit ta fois tu as sauvé je 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 ça va quelque chose qui me parle quoi après franchement pour le reste comment savoir quand bien même il aurait existé quand bien même il aurait accompli des des miracles pour moi dieu n'a pas de fils en fait il ne peut pas être un fils dieu ne peut pas venir sur terre en fait dieu ne peut pas ne pas être déjà sur terre s'il existe donc il fait pas des va-et-vient entre je connais tu connais bien non c'est une question de fait pour moi ce qui me semble cohérent c'est pas non mais tu connais bien ce dieu non lequel celui qui ne peut pas avoir de fils celui qui est limité non c'est pas qu'il est limité c'est que c'est à mesure si on parle de dieu qui est là c'est pour et s'ils volent quelques volets pour un fils un même s'ils voulaient fils au sens humain je trouve ça bizarre comme je trouve ça très non mais est-ce qu'il peut ou pas s'il voulait non mais non mais c'est bizarre comme question non n'est pas bizarre s'il voulait s'il voulait et ça lui est impossible il est limité aussi s'il voulait il peut avoir un fils et je crois pas qu'il puisse vouloir en fait je pense qu'il y a juste juste tu sais ce qu'il veut je pense ça veut dire je sais ce que ce dieu la veut il ne veut pas mais je crois pas que ce soit comme un humain qui veut des trucs en fait mais tu connais bien ça fait longtemps que vous connaissez ah ben je pense qu'on a finalement on se connaît depuis quand est-ce que vous avez quand est-ce que vous vous êtes rencontré ? raconte-nous l'histoire c'était sur internet ou avec la femme et peut-être dans une dans un mariage sur tinder mais tu en parles comme si tu le connaissais donc tu le connais d'où elle sait même ce qu'il veut je fais des hypothèses sur ce qui me semble le plus cohérent c'est tout il est plus il est plus cabane dans la montagne ou plus vacances à la plage balade sur la plage je sais pas mais je pense pas que ça l'intéresse des masses ce qu'on fait au point d'envoyer quelqu'un pour dire des trucs et puis ne plus rien dire pendant deux mille ans et puis voilà je trouve pas ça courir non je le connais pas bah du coup il sert à quoi en fait je sais pas je pense qu'il sert à rien voilà je pense qu'il maintient la conscience parce qu'on est des petits bouts de conscience à côté de ma vie en fait ces questions-là marie si tu veux mais non mais ouais mais attends des petits bouts de conscience comment tu sais que on est des petits bouts de conscience comment ça s'appelle arrière je peux juste dire un truc mais pour toi ça te fait la même chose par exemple si de savoir que tu vas continuer à entre guillemets à évoluer si c'est une âme et tout ça se fait ni chaud ni froid savoir que c'est quoi une âme c'est quoi une âme c'est ce qui anime le corps qu'en fait c'est ce qu'il y a un lien entre comment tu sais comment tu sais qu'il ya une âme mais qui anime le corps évidemment qu'il n'y a pas de preuve scientifique s'il n'y a pas de preuve alors pour comment tu sais eh ben je me fie à des des choses de type les emis etc à éventuellement des expériences personnelles donc donc tu te fies tu te fies à des expériences scientifiques tu viens de dire qu'il n'y a pas de preuves scientifiques je comprends pas non les emis c'est peut-être contredit ça veut dire une phrase allemande tu te contredit mais c'est pas de scientifique les emis tu as dit des expériences oui de mort imminente des expériences mort imminente c'est pas scientifique donc c'est pas des expériences scientifique c'est quoi des expériences quoi ben si d'expérience personnelle de 2 2 donc c'est des expériences non scientifiques non scientifiquement prouvées oui bien sûr non scientifique ça veut dire que c'est des expériences qui n'ont pas de protocoles qui sont irrationnelles qui sont illogiques. Pourquoi illogiques ? Ah, tu penses que c'est logique ? Non, mais c'est pas... C'est pas des expériences faites en laboratoire. Elles sont faites dans l'âge. Il y a un laboratoire où tu dis justement la conscience, etc. Mais on ne fait pas des oeuvres, puisque sinon il faut à moitié tuer des gens, ça ne se fait pas. Et pourtant, toi, tu connais des expériences de l'EMI. J'écoute ces expériences, il y a eu des... Ben, je sais pas, il y a eu une thèse et tout dessus, donc voilà, moi je... Il y a eu une thèse scientifique ? Une thèse de médecin. De médecin qui conclut que l'âme existe. J'ai pas lu les... Je sais pas, c'est monsieur le docteur Lallier qui a fait ça. Et donc il a conclu que l'âme existe, scientifiquement ? Le thèse. Lui, en tout cas, ce qui conclut, c'est que les EMI concernent des millions de gens chaque année, et qu'à ce jour, la science ne peut pas... ne peut pas infirmer le fait que ce soit des expériences réelles et liées à justement au fait que la conscience puisse être... comment dire... être séparée du corps. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un début, c'est quelque chose, c'est pas... Donc c'est de là où tu as conclu que l'âme existe, toi ? Je n'ai pas... C'est une des choses, c'est une des choses qui me fait penser qu'il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Ah, tu n'as pas dit que c'est une... je pense... Tu crois à l'âme, toi ? Je ne sais toujours pas pourquoi tu y crois. Et puis tout à l'heure, tu n'as rien proposé comme raison qui te pousse à croire à l'âme. Et pourtant, tu y crois. Il y a ces témoignages-là et puis il y a d'autres choses, mais je ne sais pas trop... Il y a des témoignages sur l'existence de l'âme. Des témoignages sur l'existence de l'âme. Oui, 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 voilà, oui. Oui, il y en a. Ah, OK. Et sinon, on fait comment avec les témoignages des enlèvements d'extraterrestres et les témoignages sur l'exorcisme pratiqués avec le Coran ? On en fait comment ? Je ne sais pas. Il faut les étudier... Et les témoignages des gens qui ont rencontré les reptiliens qui nous gouvernent, on fait comment ? Il n'y a pas des millions de gens chaque année qui racontent exactement la même chose. Sur les enlèvements d'extraterrestres ? Oula, oula, oula. Non, c'est pas vrai. Non, non. Il n'y a pas des millions de gens qui, chaque année, dans la même situation... Tu sais, il y a même des témoignages sur des gens qui rencontrent des licornes qui volent et qui chient un arc-en-ciel. Mais non, mais non. Je t'assure qu'il y a ce genre de témoignages. Tu veux vraiment, tu veux vraiment affirmer des choses extraordinaires en te basant sur des témoignages ? C'est vraiment ce que tu as envie de faire ? Mais dans la mesure... C'est vraiment comme ça que tu as envie de faire ? Aujourd'hui, la science ni ne peut prouver ni ne peut ne pas prouver l'existence. Pourquoi ? Pourquoi il faudrait automatiquement dire non, mais donc... Il n'y a pas de souci. Donne-moi, tu sais quoi ? Moi, je crois à l'existence d'un dragon rose invisible qui parle kabyle et qui vit sur une planète à 50 milliards d'années-lumière de nous. C'est ma croyance. Est-ce que tu as la preuve scientifique qui n'existe pas ? Non. Donc, il existe ? Pour toi, peut-être ? Non, je parle pour toi, pour toi. Il existe ? Il n'y a pas de preuve scientifique qui n'existe pas. Donc, il existe ? Tu es le seul à me raconter ton histoire. Je témoigne que j'y crois aussi. Deux ? Ok. D'autres ? Je ne sais pas. Peut-être dans le chat, il y a des gens qui y croient aussi. Est-ce que... Il y a un médecin qui a fait une thèse là-dessus ? Peut-être que dans le chat, il y a quelqu'un qui va témoigner qu'il a vu qu'un médecin a fait une thèse dessus. Moi, j'ai vu trois témoignages. Vu que toi, les témoignages, c'est quelque chose quand même de puissant. Ça, et sur le sujet, il y a plein de monde qui y croient dans le chat. Il y a plein de monde qui y croient dans le chat. Là, on est à une trentaine, quarantaine. Alors, maintenant qu'on a établi qu'il y a plein de gens qui y croient, qu'il y a des témoignages. J'attends qu'il y ait des livres, j'attends qu'il y ait des recherches scientifiques dessus. Voilà, j'attends... Des livres et des recherches scientifiques dessus pour... Oui, il y a des recherches scientifiques. Pour y croire. Pour ton dragon. Pour ton dragon. Très bien. Alors, pourquoi tu n'as pas fait la même chose avec l'âme ? Pourquoi tu n'as pas attendu qu'il y ait des livres et des recherches scientifiques ? C'est le cas. C'est le cas, vas-y, je t'écoute. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ces recherches scientifiques. Donne-moi ces recherches scientifiques. Écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Écoute, écoute, donne-moi ces recherches scientifiques sur l'âme. Pas sur autre chose. Sur l'âme. L'âme, ça veut dire plusieurs choses. La conscience, si tu veux. Sur le fait que la conscience peut être désolidarisée du corps. Moi, c'est ça que j'appelle l'âme. Et ce que beaucoup de gens appellent l'âme, c'est ça. Comment ça, la conscience peut se désolidariser avec le corps ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que ta conscience... Ça veut dire que ta conscience n'est pas reliée au corps. Elle peut ne pas l'être. Elle peut ne pas l'être. Donc, elle l'est. Elle l'est. Là, actuellement, elle l'est. Très bien. Je te propose une expérience. Je te propose une expérience. Oui. Je prends un être humain et je mets sur son cerveau, sur sa tête pour le coup, des clous. J'enfonce des clous. Est-ce qu'il va rester conscient ou pas ? Jusqu'à un certain point. Je pense qu'au bout d'un moment, il va sombrer. Très bien. Est-ce qu'il y a des cas où j'enfoncerai autant de clous que je veux, il y aura toujours la conscience ? Tu peux perdre conscience. Non, non, non. Il va être conscient. Ça veut dire qu'il a une conscience. Il pourra reconnaître des choses, il pourra parler. Ça veut dire, je continue à enfoncer des clous dans son cerveau et il est toujours là, parfaitement capable de faire preuve de conscience. C'est possible ça ou pas ? Ça dépend où tu enfonces les clous. Est-ce que c'est possible ou pas ? Partout ? Oui. De quoi ? Partout dans son cerveau, genre ? Partout dans son cerveau, oui. Ben non, parce qu'après, il y a... Donc, c'est pas possible. Donc, pourquoi tu m'as dit qu'il y a des cas où la conscience est indépendante du corps ? Vu que c'est impossible, apparemment. On aurait trouvé un cas, on aurait trouvé un cas où j'enfonce des clous et la personne reste parfaitement consciente. Tu viens littéralement de te contredire. Mais non, pas du tout. Au moment où tu meurs, ça se détache. C'est tout. C'est ça. Parce que tu es morte ? Depuis longtemps. Parce que tu es morte, toi, et tu t'es détachée ? Je comprends pas. Pourquoi moi ? Et comment tu le sais, alors ? Pourquoi comment je le sais ? Je ne le sais pas. C'est quelque chose que je pense. Depuis le début, je le dis. Tu penses comme moi ? Je pense qu'il y a un dragon rose ? Sauf que moi, dans mon truc, il y a eu des livres écrits dessus. Il y a eu... Il y a un centre de recherche, etc. Il y a aussi des livres écrits sur les ennêtements extraterrestres, sur les reptiliens et tout ce que tu veux. Un mec aussi intelligent ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Il faut que tu cherches là-dessus. Tu vas chercher ce soir, demain, il faut que tu ailles chercher là-dessus. Tu verras. Il faut que je fasse mes propres recherches. Oui, s'il te plaît. Il faut que je fasse mes propres recherches, c'est ça ? Oui. Très bien. Parce que toi, tu as fait tes propres recherches. Alors, je n'ai pas passé toute ma vie à faire ça, mais quand même. Est-ce que tu peux me donner une recherche scientifique qui parle de l'âme ? L'âme a précisé le mot, ce mot-là. L'âme. Non, je n'aurai pas avec ce mot, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas. Et pourtant, tu y crois. Justement, ce sont des recherches scientifiques, évidemment, qui ne vont pas parler d'âme, c'est tout à fait logique. Ah, donc il n'y a que des personnes non scientifiques qui vont parler d'âme. Et ce n'est pas un indice pour toi ? Les scientifiques ne parlent pas d'âme. Ce n'est pas un indice ? Ce n'est pas un indice ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Les scientifiques ne sont pas du tout là-dedans. J'ai un dernier, vraiment, j'ai un dernier test, j'ai un dernier test à faire pour savoir vraiment à quel niveau de rationalité, de logique on se trouve ici. Si, si, une personne vient vers toi, Marie, il te dit, moi, pour moi, la forme de la terre est plate comme une pizza. Et une autre personne vient vers toi, il te dit, moi, la forme de la terre est sphérique comme un ballon. Ok ? Est-ce que les deux personnes peuvent avoir raison en même temps ? Non, pas pour moi, non. Ça veut dire, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps ? Après, en philosophie, j'ai appris que la raison pour toi, pour toi, pour toi. Donc forcément, il y en a un qui se trompe, au moins un qui se trompe. Il se trompe, quelque part, ouais. Très bien. Comment on fait pour savoir qui a raison et qui a tort ? Comment on fait ? Oui. C'est-à-dire, c'est prouvé, quoi, par rapport à plein de trucs. C'est prouvé, pas épidémique. Prouvé comment ? Prouvé comment ? Prouvé comment ? Par des témoignages ? Ben, Tu vas chercher, est-ce qu'il y a des témoignages de gens qui disent que la Terre est plate ? Mais à la base, si on en est arrivé à des recherches scientifiques pour savoir que la Terre les rende, etc., c'est qu'il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus, qui se sont posé des questions. Au départ, toi et moi, toi et moi, toi et moi, comment on fait pour savoir qui a raison et qui a tort ? On va chercher les témoignages ? Non, mais en plus, là, tu parles d'un truc que c'est ou l'un ou l'autre. Je répète ma question. Toi et moi, on fait comment pour savoir qui a raison et qui a tort ? On va chercher les témoignages ? Non. On ne va pas chercher les témoignages. On va chercher quoi ? Les preuves. Voilà. Les preuves solides. Oui, les preuves scientifiques. Si on se confirme par une bande méthodologiste scientifique. Oui, reproductive. Merci beaucoup. Si une personne vient vers toi et te dit que l'âme, l'âme existe et une autre personne vient vers toi et te dit l'âme n'existe pas, est-ce que les deux personnes peuvent avoir raison ? En même temps ? Alors, en premier, il faudrait vraiment se caler sur ce qu'est l'âme. Une personne vient vers toi et te dit pour moi, l'âme existe. Une personne vient vers toi et te dit l'âme existe. Une deuxième personne vient vers toi et te dit l'âme n'existe pas. Est-ce que les deux personnes peuvent avoir raison en même temps ? Non. Non. Pour savoir qui a raison et qui a tort, on va voir les témoignages ? Entre autres. Ça suffit pas. On va voir les témoignages ? Non, ça suffit pas. Une fois que tu as vu les témoignages... On va pas voir les témoignages. Les témoignages, ça peut faire partie aussi d'un... Très bien. Je répète ma question alors sur la Terre plate. Une personne vient vers toi et te dit que la Terre est plate. La deuxième vient vers toi et vient te dire la Terre est sphérique. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Est-ce qu'on va aller voir les témoignages ? Je jure, j'ai un cuit dans la norme. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on va aller voir les témoignages ? Pour savoir qu'il y a raison et qu'il y a tort sur la forme de la Terre. Est-ce qu'on va aller voir les témoignages ? Je comprends qu'il y en a qui pètent un plan quand même. Non, on ne va pas voir les témoignages. On s'appuie sur des preuves. Parce que ce n'est pas fiable. Et pour l'âme, parce que ce n'est pas fiable. On s'appuie aussi sur des preuves. Donc, comme on ne peut pas avoir... Non, on ne s'est pas fiable les témoignages. Donc, on s'appuie sur des preuves. Très bien. Revenons maintenant sur l'âme. Une personne vient vers toi et te dit que l'âme existe. Une deuxième te dit que l'âme n'existe pas. Pour savoir qu'il y a raison et qu'il y a tort, on se fie aux témoignages ? Non, pas seulement. Est-ce qu'on se fie ? Non, écoute bien la question. Est-ce qu'on se fie oui ou non sur les témoignages ? Non. Très bien. On se fie sur quoi ? Car ce n'est pas suffisant. Et on se fie sur quoi alors ? On va essayer de trouver des preuves qui infirment. Des preuves comment ? Solides ? Des preuves scientifiques. Scientifiques, pas des témoignages. Des preuves solides et prouvées scientifiquement. Pas des témoignages. Est-ce que toi, tu disposes de ces preuves solides, prouvées scientifiquement, pas des témoignages sur l'existence de l'âme ? Je précise, l'âme. Pourquoi tu veux toujours qu'on réponde par oui ou non ? À ce jour, non. Merci beaucoup. L'âme n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. C'est intéressant de savoir ce qui se dit. C'est chaud. Merci beaucoup, Jack. Oui, c'est chaud. Franchement, je ne sais pas si tu te rends compte, Marie. Non, non, ce n'est pas horrible, c'est pourtant bien. parce que là, cet entretien ou débat, pour moi, c'est un entretien aussi que tu viens d'avoir avec Jack. J'ai pu l'avoir sur plusieurs années, mais avec moi-même. Tu vois, c'est des questions que tu te poses quand tu cherches des réponses sur plusieurs années dans ta tête. Tu cherches la réponse. Donc là, normalement, tu devrais être content d'avoir eu cet échange-là. Non, non, elle est en totale dissonance et elle ne veut pas... Pour l'instant, elle n'est pas prête. Vu comment elle rigole dans le chat et tout, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Je vois pourquoi il y en a qui pètent un câble. Oui. Mais il n'abuse pas, en fait. C'est pour que tu puisses avoir les réponses. Je ne comprends pas. Non, c'est toi qui abuses, qui endort ton cerveau. Sauf qu'elle veut rester dans le... Ben, dans ça. Dans un biais. Avec un cerveau endormi. Oui. Quand on te pose la question sur la terre, c'est limpide, direct. Mais quand on te pose la question sur la chose que tu veux garder, espérer, ben là, c'est... C'est moins... C'est moins limpide. Oui, tu peux envisager. Mais tu sais très bien que ça ne va pas aboutir pour le moment. Je ne sais pas. Moi aussi, j'envisage. J'envisage le dragon rose. Moi aussi. Je préfère en plus qu'il est plus mignon. Parce qu'en plus, c'est des affirmations déjà extraordinaires. Il faut prouver que c'est ce Dieu-là parmi je ne sais plus combien de dieux qui est le vrai et par la suite qui a fait descendre cette parole-là. un gloubi-boulga d'arguments fallacieux. Ah, c'est un médecin qui a écrit un livre. Argument d'autorité. Oui, même si dix médecins écrivent du bullshit, ça reste du bullshit. Et Marie-Trèves, tu as raison, jusqu'à preuve du contraire. Oui, la science, dans tous les cas, elle dit jusqu'à preuve du contraire. Mais à un moment donné, il faut... J'affirme rien, justement. Réaliste, quoi. On t'a posé la question est-ce que tu crois à l'âme ? Tu as dit oui. Voilà, c'est tout. Et pourquoi tu crois en l'âme ? Il y a des témoignages. Il y a un docteur, il a fait une thèse. Une thèse scientifique. Docteur. S'il y a une thèse scientifique qui prouve l'existence de l'âme, partage-la avec nous. Voilà. Et oui, quand tu dis il y a une thèse d'un docteur, c'est une affirmation. La voilà, elle a redit. Mais parce que tu veux y croire... Plus expérience perso. Voilà. Thèse, non scientifique, plus livre, non scientifique, plus témoignage, éclaté au sol et toi-même, tu as reconnu que dans le cas de la Terre est sphérique, on ne le prend pas en compte. Sinon, on doit croire en toutes les idées farfelues rapportées par des témoignages. Plus ton expérience personnelle, je dois croire en tous les trucs extraordinaires, des expériences personnelles de chacun. Elle continue, tu vois ? C'est ce que je t'ai dit, elle continue, elle va... En fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que tu as le droit de croire en ce que tu veux, d'accord ? Mais tu es au courant, enfin, de toi, que c'est uniquement une croyance. Donc, déjà, le fait de venir commencer à l'exposer dans l'espace public et essayer de dire « oui, ça existe, il va y avoir des preuves, machin, blablabla ». Là, il faudrait s'attendre à ce qu'on fasse, eh bien, on attend de vraies preuves de ta part, mais aussi de la contradiction, d'attendre à de la contradiction. Tu as le droit d'y croire, mais surtout, c'est qu'elle veut y croire parce qu'elle n'a pas, je pense, un cerveau. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, on ne le fait pas parce que ce n'est pas notre priorité, mais quand on explore les croyances des gens, c'est les mêmes croyances que tous les autres. C'est-à-dire, celui qui croit en l'islam sunnite, celui qui croit en la terre est plate, celui qui croit en l'âme, ils ont les mêmes réflexes, les mêmes mécanismes, les mêmes problèmes d'acceptation d'une réalité la leur, tu vois ? C'est ça. Avec des arguments fallacieux. Ah oui, ça aussi, merci beaucoup. C'est les mêmes mots. Les définitions sont importantes, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas commencer à dire ma réalité, ta réalité. Non, au moment où vous commencez à utiliser des mots, cherchez leur définition et les mots.